La multiplicité de l'oeuvre de l'auteur que nous recevons aujourd'hui est d'une qualité enchantresse. L'on se demande, dans sa génération, n'est-il pas, de nos jours au Congo, sous l'angle littéraire, le dernier des Mohicans ? Écrivain, poète et enseignant, rencontre avec, rencontre avec aujourd'hui, c'est avec, oui, vous permettez, Tati Loutard. Sauve, Gérard, biographie de l'auteur. La biographie. Jean-Baptiste Tati Loutard, qui aujourd'hui demeure soumis à plusieurs interprétations. Après ses études à l'école Saint-Jean-Baptiste de Pointe-Noire, Jean-Baptiste Tati Loutard arrive à Brazzaville pour la suite de ses études secondaires au lycée Chaminade. Au terme de celle-ci, il obtient une bourse d'études en France en 1961 et est reçu à l'université de Bordeaux. Détenteur d'une double licence en lettres modernes et italien, Jean-Baptiste Tati Loutard poursuit ses études universitaires en littérature comparée, qui seront sanctionnées, bien sûr, par un doctorat. En 1967, il revient au pays et enseigne successivement à l'école normale supérieure à la faculté des lettres et des sciences humaines, où il devient plus tard doyen de la faculté, avant d'être nommé au poste de premier recteur de l'université de Brazzaville, puis directeur général de l'enseignement supérieur. De 1975 à 1990, Jean-Baptiste Tati Loutard a été de façon continue, il a occupé de nombreux postes ministériels. A cela, sa première nomination a été au ministère de l'enseignement supérieur, de la culture et des arts en 1975. Après une légère éclipse, notre invité est rappelé au gouvernement en 1997 au poste du ministre des hydrocarbures. Depuis 2005, il est élevé au rang de ministre d'État. Agé de 70 ans aujourd'hui, Jean-Baptiste Tati Loutard a passé un peu plus du tiers de sa vie au gouvernement. Et de ce fait, Christian Martial-Pos, je dirais qu'on peut se permettre donc de dire qu'il a aujourd'hui bâti le record de longévité dans l'exercice de la fonction du ministre au commun. Jean-Baptiste Gérard, je sais que tu as suffisamment de volume dans les poumons, alors tu peux continuer avec la bibliographie. Oui, parlant de la biographie, de la bibliographie, Christian Martial-Pos, il faut parler des publications en prose et poèmes. Donc pour la poésie, je parlerai tout de suite des poèmes de la mer, qui est donc le premier recueil édité aux éditions clés en 1968, « Les racines congolaises » édition Oswald en 1970, réédition « L'Armaton » en 1978, « L'envers du soleil » édition Oswald en 1970, réédité en 1978, « Les normes du temps » édition Mont-Noir en 1974, réédité par Hatché en 1989, « Les feux de la planète » nouvelle édition africaine en 1977, « Le dialogue des plateaux » présence africaine en 1985, « La tradition du songe » présence africaine en 1985, « Le serpent austral » présence africaine en 1992, « L'ordre des phénomènes » et « Le palmier lire ». Et tout de suite, pour passer à la prose, je citerai « Chroniques congolaises » édition Oswald en 1974, réédité par l'Armaton en 1980, « Visage du Congo » édition Public Congo en 1974, « Nouvelle chronique congolaise » présence africaine en 1980, « Ontologie de la littérature congolaise » d'expression française, édition Compagnie 76, « Le récit de la mort » qui est un roman, présence africaine en 1987, « Fantasmagorie » présence africaine en 1998, « Libre mélange » présence africaine en 2003, « Nouvelle anthologie de la littérature congolaise » en collaboration avec Philippe Makita, « Paix à son âme » « Monde noir » 2003, « Le masque des chacals » présence africaine en 2006, c'est la dernière publication en prose que je citerai de Jean-Baptiste Satu-Dutard, à côté bien sûr de quelques publications critiques. Somme Girard, l'auteur a eu plusieurs distinctions, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ? Rassure-toi, Christian Marcel-Post, des distinctions, Jean-Baptiste Satu-Dutard en a vraiment reçu. Et juste pour preuve, je citerai donc succinctement « Prissima du Corriere Africano » pour la poésie en 1977, « Prix des lettres africaines » décerné par l'Institut culturel africain, l'ICA, en 1982, « Grand prix littéraire de l'Afrique noire » décerné par l'Association des écrivains de langue française, la DLF, en 1987, « Prix italien » « La cultura de la passe » décerné par l'Association « Ici aimée par la passe » en 1989, « Grand prix littéraire du président de la République » en 1990, « Grand prix du rayonnement de la langue française » médaille de Vermeil, « Grand prix » décerné par l'Académie française, il faut le mentionner, Christian Marcel-Post, en 1992, « Prix Tchikaya Utamsi » pour la poésie africaine en 1998, « Décerné par la maison des cultures du monde » et le forum afro-arabe d'Asila, c'est au Maroc. Et pour terminer, juste quelques-unes, j'ai dit, Christian Marcel-Post, il est également officier de la Pléiade hors de la francophonie et du dialogue des cultures décerné par le Bureau de l'Assemblée internationale des parlementaires de la langue française. Merci. Rencontre avec, c'est aussi les intervenants, les intervenants, le professeur Tofil Obenga qui n'est pas encore là, et puis il est historien, philosophe, écrivain également, le professeur André Bokiba, patient André Bokiba, il est là à côté de moi, critique littéraire, le professeur Jean-Luc Aka-Evy, philosophe de l'esthétique, le professeur Damien Boussoukou Mumba, il est historien, M. Safou qui est ou presque le gardien du temple de l'ensemble de l'œuvre littéraire de Tati Lutard, docteur Blaise Bilombo, poète et critique d'art, Atondi Momonjo, oui, enseigne lettres à l'université, Maria Nguabi. Professeur André Bokiba, Tati Lutard, vous le connaissez, vous êtes critique, il est là, eh bien, la question. La première question que je voudrais vous poser concerne l'impression que vous laisse en tant qu'écrivain et en tant qu'enseignant, quel sentiment avez-vous en ce qui concerne l'enseignement des littératures africaines ? Bien. Vous savez, moi, après avoir fait mes études à Bordeaux, supérieure à Bordeaux, je n'ai jamais pensé à autre chose qu'à l'enseignement. Disons que je ne voyais que ça dans ma vie. Quand je suis arrivé, j'ai commencé donc à enseigner et j'ai constaté que pas mal d'hommes politiques commençaient à m'attirer, en quelque sorte. J'ai résisté à cela. Le président Maria Nguabi m'a appelé et j'ai résisté également à lui. et finalement, bon, je me suis laissé, je ne dis pas avoir, mais j'ai cédé. Et depuis ce temps-là, je suis, disons, comme ministre, mais je n'ai jamais abandonné l'enseignement. Je suis resté pendant longtemps enseignant, tout en étant ministre. Donc, vous voyez bien que je n'ai jamais cédé par rapport à ma vocation première, c'est-à-dire l'enseignement, jusqu'à la retraite, on peut dire. Vous avez écrit une œuvre, une œuvre monumentale. On y trouve la poésie de manière écrasante et également toute votre réflexion sur la création poétique qui est quelque chose de particulièrement unique dans la littérature africaine. En dehors de Senghor, je ne connais pas d'auteur africain ou d'auteur francophone qui est autant réfléchi sur le phénomène poétique. Vous vous consacrez à la réflexion sur la poésie, à la réflexion sur l'acte poétique, l'acte de création, une part importante de votre écriture. Il y a également des nouvelles, il y a des romans. Mais je suis surpris de ne pas trouver dans votre œuvre, vous qui avez été l'ami de Sylvain Bemba, qui restera l'un de nos dramaturges congolais les plus éminents. Eh bien, vous n'avez jamais écrit de pièce de théâtre. Est-ce par surabondance de votre inspiration poétique, parce que votre écriture est essentiellement poétique, ou bien par pudeur à l'égard de l'exhibition qui concerne la mise en place de personnages sur une planche ? Bien, mais je peux vous dire tout de suite que je suis attiré par le théâtre. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pris quelqu'un qui a une troupe de théâtre et qui joue des œuvres que moi-même j'ai écrites. Mais sur une adaptation qui est la sienne. Voilà. Pas sur une écriture qui est la vôtre. Pas du tout. Donc, vous voyez bien que je reste attiré par le théâtre. Moi, du point de vue de l'écriture, l'écriture théâtrale d'origine, est-ce qu'elle vous tente ? Est-ce que vous nous écrirez une pièce de théâtre un jour ? Je ne sais pas. Mais j'avoue que je n'ai pas encore écrit une pièce de théâtre. Bon, je n'écris plus la poésie depuis une dizaine d'années. Peut-être que cela me portera vers le théâtre. Bien, je voudrais, pour ma troisième question, revenir à un aspect de votre carrière que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est la carrière politique. Vous êtes entré au gouvernement après le 12 décembre 1975. Et Jean-Baptiste Tati-Doutard, pour nous, c'est un grand écrivain. C'est un écrivain, c'est un enseignant. On se demande ce que vous êtes allé faire dans cette galère politique qui est assez particulière, dans ce monde politique qui est assez particulier. Qu'est-ce qui vous entraîne à vous attacher à la politique depuis 75 ? Ça fait presque 33 ans, c'est-à-dire l'âge d'un certain Jésus-Christ qui avait eu le temps de naître et puis de repartir. Qu'est-ce qui vous attache ? Qu'est-ce qui peut attacher ? Jean-Baptiste Tati-Doutard à la politique ? Surtout que, quelque part, nous avons l'impression que vous n'avez pas le comportement courant des hommes politiques de notre pays, disons-le franchement. Bien. Moi, je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, l'écriture ne se sépare pas naturellement de la création poétique. mais ne se sépare pas aussi de la politique. Ces deux faits sont liés en moi. Je ne vois pas comment je pourrais, disons, me retirer et ne faire qu'écrire. Surtout que, comme vous le savez, vous écrivez aussi, on n'écrit pas tous les jours. Alors, ces moments vides doivent être remplis. Et moi, j'ai commencé, depuis l'enfance, l'on peut dire, à, disons, à me... à passer de l'écriture à la politique. Mais ça, ça a été un peu tard, parce que, pendant longtemps, comme je l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, ou qui m'a longtemps intéressé, c'est l'enseignement. Jean-Baptiste Tati Loutard a d'abord été Jean-Baptiste Tati. Alors, Loutard, c'est la revendication d'une ascendance, c'est un hommage, c'est quoi, pour un personnage qu'on rencontre très, très peu, d'ailleurs, dans vos œuvres. C'est mon père qui avait pris ce nom de Loutard. Et, finalement, quand j'ai... quand j'ai appris que c'était le nom que papa portait, j'ai dit, mais alors, pourquoi je ne peux pas porter le nom de papa ? Et j'ai changé les... Enfin, pas changé. En fait, je me suis toujours appelé Tati, j'ai ajouté Loutard. C'est un nom de mon père. Mais lui aussi, il a porté ça assez tardivement. C'est le nom qu'il s'était donné. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, merci Jean-Baptiste Tati. Merci. Alors, Sauf Girard, oui, vous êtes obligés d'aller là-bas. Vous occupez donc la chaise vide du côté de Sauf Girard, là-bas. OK, Christian Martial, pose. Rassure-toi que je suis avec Jean-Luc Akkaémi, philosophe, très, très, il faut dire, très accroché à l'esthétique. Et c'est également dans cette perspective qu'il va intervenir. intervenir. L'aspect esthétique de Jean-Baptiste Tati-Lautard. Merci. J'ai toujours du mal à parler de Jean-Baptiste Tati-Lautard, tout simplement, parce que c'est quelqu'un que j'ai fréquenté depuis fort longtemps. Je pourrais même dire qu'une bonne partie de ma vie a été accrochée à, pas celle de Tati-Lautard, mais au fait qu'il fréquentait ma famille et puis j'allais chez lui, tout simplement. Depuis les années 66, j'avais comme ami ses neveux, Swami Gabriel, Swami Nikas, et puis sa nièce, Swami Marie, et une autre de sa nièce, Swami, qui doit être au Gabon, et puis Safo Raphaël, avec qui j'ai fait ma terminale au lycée Savoureux de Palat. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été là, il venait à la maison. Et à ce moment, je lui poserai la question qu'est-ce que ça représente pour vous que la réflexion littéraire, c'est quoi qu'écrire, qu'est-ce qu'écrire, question que Maurice Blanchot a toujours posée dans ses œuvres, le livre à venir ou qu'est-ce que l'œuvre littéraire, c'est quoi que la littérature ? C'est une des réflexions rares parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui s'interrogent sur leur propre condition d'écriture et de leur propre condition de créativité. Donc qu'est-ce que la littérature pour Jean-Baptiste Cattimoutin ? Merci beaucoup. Comme vous le savez, vous étiez et vous êtes toujours liés à ma famille, si bien que vous m'appelez l'oncle et moi, je vous appelle l'unique. En fait, quand j'ai commencé à écrire, très peu de choses, Obenga n'est malheureusement pas là, mais vous savez, quand nous sommes allés à Bordeaux, on écrivait. lui, il écrivait des poèmes comme moi, j'écrivais des poèmes, il n'était pas encore une histoire en ce temps-là. Et on se réunissait tous les deux pour essayer de confronter ce que nous produisions. Et à un moment donné, bon, on a pratiquement tout déchiré. On a tout déchiré parce que ça ne nous semblait pas assez consistant. Et j'ai eu un professeur, un professeur d'Italien, M. Rouchette, qui nous enseignait l'Italie, l'Italien plutôt, et qui était également un peintre. et il peignait et de temps à autre, on se retrouvait chez lui et il nous parlait de ses préoccupations esthétiques. Et pendant ce temps-là, eh bien, moi, je me suis également ouvert à l'art parce que lui étant un professeur d'Italien, il nous avait ouvert à l'art, disons, italien, si bien que nous nous sommes permis souvent de nous arrêter, de lui poser des questions sur ce qui le préoccupait. et c'est ainsi que, de fil en aiguille, nous sommes, je suis, je suis passé à la réflexion sur l'art. et de là, j'ai vu qu'il était un fidèle de Benedetto Croce, qui était un philosophe italien. à l'époque, c'était le plus grand philosophe italien, et nous sommes, disons, nous avons communié avec le professeur Rouchet sur l'art, et petit à petit, je me suis ouvert, comme j'écrivais de la poésie, je me suis ouvert à la poésie, et quand je suis rentré, eh bien, je me suis adressé, je me suis, disons, rencontré avec les peintres, les peintres de Potopoto, et je regardais ce qu'ils faisaient, et finalement, je me suis mis à écrire sur ces peintres congolais. Je me souviens encore de ce magnifique mot de Léonard de Vinci, au fond, la poésie, c'est la peinture par les mots, et la peinture, c'est la poésie par les mots. Voilà. Et Jean-Baptiste Tati Loutard a été quelqu'un qui est allé à l'école de peinture de Potopoto très tôt. J'allais dire même qu'il était plus ou moins ami à Pierre Lourdes, qu'on connaissait très bien Pierre Lourdes, puisque avec le peintre Zygoma, ils se retrouvaient tous ensemble. Et l'école de peinture de Potopoto, a eu une grande part dans l'œuvre de Tati Loutard, dans Libre Mélange, il y a quasiment tout un chapitre sur les peintures de Potopoto. Ce qui veut dire toute l'importance que Jean-Baptiste Tati Loutard accorde à la peinture. Ça représente quoi l'école de peinture de Potopoto dans le parcours culturel de notre pays, puisque c'est devenu quasiment un lieu quasiment magique ? C'est quoi cette école et qu'est-ce que cette école leur a apporté du point de vue de la vitalité culturelle dans ce pays ? Pierre Lourdes, comme vous le savez, c'était trop jeune peut-être pour connaître Pierre Lourdes, mais moi, je ne l'ai rencontré que bien plus tard et à Dakar, parce que le président Senghor était venu ici au début des indépendances et comme vous le savez, il était ouvert plutôt à l'art, à la peinture, à l'écriture essentiellement et il est allé voir l'école de Potopoto. Il a rencontré là-bas Pierre Lourdes et c'est Pierre Lourdes qui a créé cette école. Mais il avait dit aux peintres congolais ne regardez pas ce que les écrivains étrangers ont fait. Posez-vous des questions sur la façon de vivre des Congolais et à partir de là, essayez de créer quelque chose. Ça, c'était l'enseignement de Pierre Lourdes. Et le président Senghor a donc s'est entretenu un moment avec Pierre Lourdes et c'est lui qui nous a ravis Pierre Lourdes. Il l'a amené au Sénégal et il s'y est installé parce qu'il a dit « Moi aussi, je voudrais que mais les Sénégalais se mettent aussi à l'art comme les Congolais. Et c'est comme ça qu'effectivement, quand je suis allé au Sénégal, j'ai rencontré Pierre Lourdes et j'avoue qu'il est resté fidèle à son enseignement. si bien qu'aujourd'hui, on a de grands peintres Sénégalais qui vraiment sont devenus grands grâce à Pierre Lourdes. C'est Jean-Baptiste Tatiloutard. Je terminerai par là. En 1973-74, évidemment, vous savez, j'habitais chez M. Obinga, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, d'être invité en vacances chez le professeur Mundimbe à Lumonbachi. Et en 67, et quand j'arrive à Lumonbachi, chez le professeur Mundimbe qui était doyen de la faculté de lettres à cette époque, il venait de publier dans sa magnifique maison d'édition de l'époque, aux éditions de Mont-Noir, un beau poème de Tatiloutard. Ça s'appelle Les Normes du Temps. Sûrement l'un des plus beaux poèmes de Tatiloutard. Le temps, c'est quelque chose de très philosophique, de très métaphysique. On pourrait même dire que le temps, c'est peut-être le travelling à partir duquel nous pensons la vie mais pour penser la mort. C'est quoi que le temps pour Tatiloutard par rapport à la mort ? Bien, c'est vrai, je ne me suis pas détaché du temps. Je suis resté toujours attiré par cette sorte de miracle. L'homme n'est et puis il meurt. Quand il naît, il ne le sait pas. Et quand il meurt aussi, il ne le sait pas. Donc, vous comprenez, c'est un fait qui nous domine et c'est pourquoi c'est toujours resté une interrogation de mon côté. Toujours une interrogation. pourquoi est-ce que j'ai perdu, par exemple, mon père, très tôt ? Eh bien, ce vide m'a disons, m'a permis de chercher, de m'interroger sur le temps, sur la mort. Merci, monsieur le ministre. Voilà, Christian Marshall-Pos, notre invité va pouvoir vous joindre ton plateau pour continuer avec l'historien. Voilà, et donc, monsieur le ministre. Monsieur, voilà, on est ici. Voilà, et donc, puisqu'on parait déjà de l'école de la peinture de Potopoto, il y a cette polémique. Vous avez géré cette école. Il y a cette polémique. D'un côté, les artistes pensent que c'est à eux de gérer l'école. Ils n'ont pas besoin de voir l'État s'ingérer dans leur histoire. Dès l'autre, en fait, qui d'ailleurs acceptent les subventions de l'État. Et dès l'autre, c'est l'État qui ne veut pas lâcher prise. Quelle est votre réaction ? Le col de peinture de Potopoto, bien sûr. Oui. C'est un peu difficile. Vous savez, Pierre Lod, en partant, avait confié à un de ses élèves qui n'était jamais parti à l'école, mais qui est devenu un peintre, un bon peintre, et qui a poussé aussi ses enfants à la peinture. Et quand vous allez à l'école de Potopoto, vous voyez à droite, là, il y a une maison, c'est dès la maison de Pierre Lod, mais cette maison, il l'a laissée à Oondongo. D'ailleurs, il y a eu une grande polémique entre la famille et l'État. Et finalement, on a cédé, on a séparé, si bien que la famille occupe toujours cette partie. la maison, en fait, de Pierre Lod. Bien, ces enfants, il y a l'un particulièrement qui est à Paris et qui m'écrit souvent pour que je puisse tout faire, pour que, pour lui, toute l'école appartienne à son père. Ce n'est pas vrai. quand Lod a construit l'école, effectivement, c'était l'administration, à l'époque, c'était l'administration française qui avait construit cette école et qui donnait de l'argent à l'école pour la faire vivre. après, Pierre Lod, eh bien, le gouvernement ne donnait plus d'argent. Et voilà pourquoi Ondongo a pensé que si l'école continuait à vivre, c'était à cause de lui et non à cause ou à cause de peindre, ce n'est pas à cause de l'État. Voilà comment la polémique est née. Mais je pense qu'effectivement, le gouvernement doit continuer à s'occuper de l'école de peinture de Potopoto parce que les peintres ne sont pas capables de le faire. Boussoukou Mboumba, Damien Boussoukou Mboumba, historien, vous avez aussi vos interrogations à poser, alors ce ne serait pas à moi de le faire. Allez-y. Jean-Baptiste Patiloutard, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas de questions spécifiques à poser, mais accentuez un peu votre propre témoignage de l'amour que vous avez pour l'enseignement. Je veux que tout le monde sache que vous avez été également mon professeur. Absolument. De 1960, je crois, jusqu'en 1962, c'est vous qui nous avez enseigné l'italien de la Chaminade. Ensuite, vous nous avez enseigné également, vous avez enseigné l'italien au centre d'enseignement supérieur de Brazzaville de 1966 à 1967. à l'époque, vous savez, je crois que c'est encore aujourd'hui, et André Bokiba venait de vous rappeler, nous avions une forte, une très forte admiration de l'excellence. Et vous étiez et vous êtes encore et surtout parmi ce que les Congolais de notre âge et même après admirent, et ce n'est pas pour rien, que votre œuvre est inscrite dans les manuels et les programmes scolaires de notre vie. Alors ce que je voudrais vous poser quand même comme question, vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi depuis dix années vous ne faites plus l'écrivait la poésie ? C'est la première question. Merci. Vous savez, parfois quand je lis, mes poèmes, je me pose la question est-ce que c'est moi qui ai écrit cela ? C'est curieux. Parce que je crois que il y a un moment où disons la création disparaît. L'inspiration. L'inspiration plus précisément. disparaît. On a connu cela. Paul Valéry est resté vraiment des années sans écrire jusqu'à ce que la poésie le revisite. De même Hugo. donc c'est des choses qui arrivent. Pourquoi ? On ne sait pas. En tout cas, moi j'aimerais bien me remettre à la poésie par exemple. mais je peux vous dire je peux vous dire que présentement la poésie ne me visite pas. J'attends peut-être qu'un jour ça va renaître. il y a longtemps que j'ai enseigné je vous ai connu comme élève Bokiba qui était là tout à l'heure je l'ai eu comme élève je vois il y a quelqu'un qui vient d'arriver là tout cela je je les ai eu comme comme professeur plutôt comme je les ai eu comme professeur élève et je m'en félicite parce que certains comme vous comme d'autres d'ailleurs sont devenus des hautes personnalités de ce pays nous en sommes fiers merci nous avons mis également il faudrait qu'on se souvienne que vous êtes aussi détenteur des pales académiques du ministère français de l'éducation que j'ai eu l'honneur de recevoir en même temps que vous ça a été un grand honneur pour moi je crois que c'était en 91 si je ne sais pas on était à l'enseignement tous les deux en 91 avant la conférence c'est ça c'est ma dernière question est-ce que ce palmarès votre palmarès qui nous séduit est-ce que vous croyez que le niveau actuel de l'enseignement pour lequel nous nous sommes battus cette fois en tant que ministre est-ce que vous croyez que le niveau actuel peut permettre encore la production de plusieurs actifs je suis mal placé pour me prononcer là-dessus mais tout ce que je peux dire c'est que nous devons tous nous devons tous nous y employer je me rappelle nous avons été tous les deux enseignants ce que vous évoquez nous l'avons regretté il y a des des jeunes qui ne pensaient qu'à disons avoir un diplôme sans le mériter et nous nous sommes tous les deux nous nous sommes vraiment braqués contre cette tendance et nous avons mis en prison des des enseignants qui se livraient à ce genre de pratiques c'est ce que je souhaite c'est que on continue ce que nous avons ce que nous avons amorcé pour que les les enfants pourquoi pas ils puissent vraiment mériter les les diplômes que qu'ils qu'ils cherchent parce que on va à l'école bien sûr pour se former mais pour avoir aussi des diplômes il n'est pas honnête que des jeunes qui ont été à l'école ne puissent plus étudier mais attendre simplement que le diplôme leur tombe dans les mains sans sans avoir ils ont travaillé mais je pense les enfin c'est une c'est une idée que nous devons tous avoir nous avons mis des enfants au monde des enfants maintenant certains ont leurs enfants et ce serait malheureux que vraiment la qualité de l'enseignement puisse s'arrêter au passé il faut que ça si ça si ça ne marche pas il faut relancer cela pour que ça prospère oui oui absolument c'est tout ça vous est rare juste il va pouvoir également intervenir pour quelque chose c'est facile les cas oui quand il s'agit pour moi d'interroger le ministre Jean-Baptiste Tati Loutard je suis quelque peu embarrassé parce que c'est mon ancien professeur de lettres c'est un ami et puis sur quoi c'est un ministre alors je vais quand même essayer de me mettre dans la peau de ce que nous faisons habituellement à l'université celui de critique je commencerai d'abord par une question à savoir que je ne me limiterai à l'interroger que sur deux romans le récit de la mort et le masque du chacun si je dis que ces deux romans sont des romans de mœurs parce qu'ils scrutent dans le domaine moral et politique aurais-je vu juste monsieur Tati Loutard oui je crois et je vais embrayer ces textes plongent dans l'univers politique où règne l'arbitraire avec des dirigeants autocrates pratiquant le meurtre baillonnant l'expression vous vous révélez de ce point de vue un excellent observateur vous ne passez pas pour un subversif monsieur Tati Loutard bien qu'étant politique alors votre écriture fait-elle partie d'une libération ou d'une thérapie personnelle bien quand j'ai écrit par exemple le récit de la mort moi je ne me serais pas livré à cet exercice où on ne raconte que ce qui est bien si j'écris c'est pour dénoncer aussi ce que ce que je perçois comme un mal et c'est comme ça que je me mets à écrire mais quand tout va bien je ne peux pas écrire le roman le masque du chacal se termine comme suit c'est la deuxième fois que je vous pose cette question l'on sait l'on avait pu survivre à la fatalité du temps qui venait de s'écouler il était permis de se couler dans l'illusion d'un monde meilleur êtes-vous optimiste sur l'avenir avec le triomphe de Dozoc Dozoc c'est un journaliste qui crée un journal ou pensez-vous que ce n'est pas demain que seront libérées les forces de progrès vous savez que le masque de de chacal c'est j'ai voulu évoquer dans ce dans disons dans ce roman l'histoire de quelqu'un qui pratique le journalisme et qui a délaissé je ne peux pas dire délaissé en fait il a il a quitté disons ça ce qui lui avait été accordé pour écrire son journal à lui ce n'est pas facile mais moi j'ai j'ai l'espoir que finalement il il va gagner il va gagner il va abandonner disons les les gens qui qui sont les journalistes qui sont officiels parce que je quand je je vois travailler je ne pense pas que ce soit la la voie qu'il faut suivre mais je pense que avec beaucoup de courage il pourra effectivement réussir cette mission c'est à dire écrire son journal doute le féminisme présent dans vos textes d'où vous vient ce féminisme là j'ai fait étudier aux étudiants les mariages éprouvants mais il y a d'autres textes qui sont par exemple ce que je viens d'évoquer le récit de la mort la femme est présent au coeur et qu'est-ce qui fait votre féminisme d'où tirez-vous les sources de ce féminisme présent dans votre oeuvre bien je ne je crois que le fait peut-être de n'avoir pas connu mon père ça ça m'a laissé uniquement dans un univers de femmes je suis le seul le seul garçon de ma de ma famille donc j'ai eu quatre soeurs j'étais le cinquième disons enfant de la famille j'ai eu ma les deux les deux femmes de mon père disons que je n'ai je n'ai grandi qu'avec les femmes et je crois que c'est ça qui est un peu à l'origine de ce féminisme voilà et s'il faut continuer avec ce féminisme monsieur Jean-Baptiste à tout tard je voulais mentionner le culte de la mère mère avec eux à la fin et également de la femme que vous mentionnez et à côté de cela finalement ces trois éléments très récurrents dans votre poésie je parle de la mère de la femme et de la mère donc la mort et mère comme océan une grande obsession peut-être oui si l'on regarde un peu mon oeuvre on se rend compte que je parle de la mère de la femme disons plutôt de la femme je parle de la mère je parle de la mort ce sont des disons des des faits récurrents je je ne m'éloigne pas trop de cela et je je parle également évidemment de ce qui se passe dans la société ceux qui souffrent et c'est pour cela que vous voyez souvent dans mon oeuvre que ce soit d'ailleurs dans la prose ou dans la poésie c'est c'est toujours les ces ces faits-là qui qui reviennent très souvent voilà vous allez pouvoir rejoindre donc christian marcel poste avec taufil obenga pour d'autres précaires il est juste à côté de moi le professeur taufil obenga qui était d'ailleurs annoncé il vient d'arriver alors professeur comment comment vous l'avez connu tatil utar je voudrais remercier les organisateurs de cet événement et qui qui célèbre quand même l'oeuvre de tatil utar si on est si on était étudié en France peut-être que j'aurais certainement connu tatil utar mais certainement je n'aurais pas eu d'amitié avec lui parce que au Congo on n'a pas fréquenté les mêmes établissements moi j'étais davantage au lycée Victor Ogagneur puis le savonien de Braza et puis la France on était davantage au lycée Chaminade donc on avait on n'avait pas disons à Brazaville au Congo les mêmes on ne se connaissait pas parce que mais par contre en France lorsqu'on fait l'enseignement supérieur on avait la même université c'était Bordeaux et puis on était peu nombreux et puis il y avait l'AEC qui réunissait les étudiants sinon la Féanf donc on arrivait à se mieux connaître à se fréquenter avec tous les étudiants de l'époque Congolais et puis de là l'amitié peut naître etc puis se consolider oui vos rapports en tant qu'étudiant oui oui moi je faisais plus j'étais en philo et lui il était en lettres mais les départements étaient voisins non seulement ça aussi l'habitat aussi en dehors de ça moi j'étais à la cité universitaire il n'habitait pas loin de la cité universitaire donc et puis bon les intellectuels aiment changer mais plus que là il y avait quand même des références la référence à l'époque était la négritude qu'on le veut ou non c'était quand même Césaire Saint-Gaure qui dominait c'était les lettres moi j'étais pas tellement sensible à la négritude donc Tati par la les lettres étaient davantage admirateurs pour ainsi dire de la négritude donc on n'était pas tu vois la différence se rapproche d'ailleurs c'est ça parce que ça crée un débat on a toute une correspondance il y a des échanges des écrits des poèmes de discussion donc mon premier débat intellectuel je l'ai eu avec Tati ce qu'on appelle réellement au sens propre du terme débat intellectuel là où on dit pour qu'on est d'accord pour qu'on n'est pas d'accord intellectuellement par là avec des arguments qui peuvent faire sens etc donc au fond tout en étant un peu contre pas contre enfin distant par rapport à la négritude je suis amené à connaître la négritude à cause de Tati parce que pour donner mon point de vue il fallait connaître ce qu'il connaissait dans la littérature donc je suis arrivé aussi à connaître les Senghor les Césaires mais plus que cela ça c'est un peu la vie culturelle le snob intellectuel mais plus que ça ce qui nous liait c'est que la vision de la poésie ce qui est rarement souligné ce que dit ça l'intention poétique parce que on était tous d'accord Tati et moi que les grands peuples ou l'histoire d'un peuple toujours née dans la poésie c'est pas la poésie des vers scolaires ce qu'on écrit c'est pas ça réellement c'est une espèce de tableau cosmogonique qui convoque tout un peuple à une existence c'est ça qu'on appelle la genèse le premier livre de la Bible la genèse mais ce n'est que de la poésie c'est une cosmogonie poétique on explique comment le monde vient à naître les étoiles les arbres l'eau la terre cette explication est tout à fait poétique est tout à fait cosmogonique et ça donne si un peuple adhère à cela ça lui donne justement la naissance au monde et si vous avez la Bible enfin la genèse c'est ça exactement mais l'Italie même la langue italienne est née à cause d'un poète c'est Dante Algieri c'est le dialecte de Florence le dialecte florentin que Dante a écrit et c'est ce dialecte qui s'est imposé comme l'italien classique c'est à dire la divine comédie c'est au fond ce qu'on appelle l'Italie ou l'esprit italien mais la création c'est la poésie également le Rome n'en parlons pas c'est pas César ce n'est pas les légions romaines qui ont fait réellement ce qu'on peut appeler pour les romains en tout cas ce qu'on appelle Rome c'est Virgile précisément c'est l'énéide c'est l'énéide c'est la naissance du peuple romain et les anglais vont copier cette naissance ils se croira le siècle d'Arthur c'est quoi ils croient aussi qu'ils sont nés grecs ou romains l'Arthur c'est ça aussi la jeunesse du peuple anglo-saxon c'est exactement cela aussi même la France est peut-être moindre mais c'est la chanson de Roland c'est là par rapport à l'ennemi à l'adversité on s'affirme on arrête les sarrasins à Poitiers etc et puis ça crée un sentiment de fierté collective etc enfin Goethe les Italiens c'est Goethe l'Espagne ils ont leur Don Quichotte etc tout le temps de tout le temps les peuples et nous c'est César mais César le cas d'un retour au pays natal c'est ça qui a rassemblé un peu tous les nègres de la terre cette conscience donc de tout temps pour nous en tout cas à l'époque c'est comme ça qu'on voit la poésie donc ces exercices là correspondaient plus ou moins à taper plus ou moins juste un jour pour que la jeunesse ou les gens en lisant aient le sentiment quand même de renaître à quelque chose de plus grand que c'est ça l'intention de la poésie mais or l'école l'université fait que on s'arrête à ce qui est écrit au sens littéraire même assez limité du terme etc on ne voit pas réellement l'intention poétique que la vie humaine n'est que poésie ok peut-on aujourd'hui savoir l'approche de Tati Luther sur la nécritude oui c'est peut-être moi qui ne sais pas tu ne m'en caches pas O'Benga vient d'évoquer disons notre passé et ce n'est pas par hasard qu'il ouvre justement mon premier livre mon premier roman et plutôt mon premier recueil de poésie mon premier recueil de poésie c'est lui qui nous bon ça signifie qu'il y a eu pas mal d'échanges pas mal d'échanges et au bout de ces échanges comme je l'ai évoqué pendant qu'il n'était pas là nous nous réunissions parfois on se retrouvait on échangeait des points et je crois que la plupart de ce que nous avons échangé a été détruit parce que nous ne pensions pas que c'était encore mûr vous voyez donc aujourd'hui ce que nous avons nous avons fait moi personnellement dans le domaine de l'écriture dans le domaine de la poésie je suis peut-être allé un peu plus loin et lui ce qui n'était pas disons au départ notre souci premier l'histoire et lui il est allé dans ce sens il a fait le cheminement que nous connaissons bon la la négritude bon nous moi personnellement je je lisais Saint-Gor Césaire d'ailleurs Césaire n'était pas très axé sur les discussions lui c'était vraiment la création Saint-Gor il était beaucoup plus les mois je je pensais que effectivement nous étions à une étape supérieure par rapport à ce que Saint-Gor disait nous étions nous avions dépassé cette étape et il nous fallait aller plus de de l'avant plutôt que de rester dans le domaine de l'homme noir l'homme noir en tant que justement quelqu'un qui qui doit rester là nous nous avons dit bon pour le Congo il faut aller plus loin et c'est pour cela que voilà et c'est pour cela que nous n'avons pas disons suivi le chemin que notamment Saint-Gor et Césaire Césaire un peu moins mais Césaire c'était vraiment l'action ce qui le c'était c'était l'action mais cette action il l'a réussi surtout dans l'écriture voilà il était plus avancé que Saint-Gor parce que lui il disait que lui c'était vraiment l'homme noir par rapport aux autres qui voulaient que non il faut rester dans les îles et c'était lui il était au delà lui il était au delà ok et puis vous avez rejoint donc Saint-Girard avec qui est déjà installé avec le docteur Bilombo oui nous avons Jean-Blaise Bilombo-Samba pour être critique donc qui va pouvoir également intervenir Jean-Blaise merci bonjour monsieur le ministre je crois que le professeur Aubenga vient d'indiquer cette intention politique qui était la vôtre et qui a cette dimension cosmogonique et quand nous prenons Tati Lothar c'est d'abord l'auteur de poèmes de la mer c'est à partir de là que tout commence puisque les tout premiers poèmes vous aviez dit que vous les aviez déchirés et quand vous avez écrit ces textes qui vont constituer poèmes de la mer vous avez certainement senti que là vous aviez atteint le niveau qui vous permettait de rencontrer l'altérité de rencontrer des lecteurs alors votre rapport à la mer parce que fondamentalement c'est de là que tout part quel est-il bien écoutez moi je suis je suis né près de la mer je peux dire que les les premiers bruits que j'ai entendus enfant c'était les vagues de la mer c'était les premiers bruits voyez et finalement quand j'ai commencé à écrire c'est c'est ce bruit de la mer qui est venu qui est revenu je peux dire dans mes oreilles et c'est comme ça que j'ai écrit les poèmes de la mer parce que hors hors de la mer je ne voyais pas ce qui pouvait m'arrêter au village et bon je n'ai pas connu mon père avant plutôt assez tard mon père est mort quand je n'avais même pas atteint un an mais c'est mon oncle qui m'a mené le matin à la mer et cet homme je l'ai peu connu finalement il n'allait on n'allait pas pour pour aller chercher du poisson mais parfois on marchait le long de la mer et le bruit de la mer continuait à nous hanter parce qu'on vivait cela de près et quand on lit les poèmes de la mer on se rend compte que la mer ramène charrie en même temps toute l'histoire de l'homme noir toute l'histoire de la déportation toute l'histoire toutes les iniquités la mer ramène parce que tout ça on le retrouve dans les poèmes de la mer cette revisitation de l'amérique est-ce que c'est simplement depuis l'enfance ou c'est quelque part justement la rencontre avec Césaire avec non c'est pas l'enfant pendant la 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 plus petite enfance je ne connaissais pas l'histoire que les 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 l'Afrique avait avait vécu ce n'est ce n'est qu'après bien sûr ce n'est qu'après quand nous avons disons étudié que nous avons appris ce que ce que l'homme noir a pu souffrir pendant les périodes coloniales avec poème de la mer l'intention sociale votre réflexion sociale commence également elle culmine avec l'envers du soleil quelque part dans les maximes de la vie poétique vous dites la déception ou même le malheur nous a souvent servi de fouet littéraire est-ce qu'on peut avoir un éclairage supplémentaire bien écoutez moi quand j'allais à la mer enfant c'était pour disons pour vivre le spectacle de la mort parce que tous ceux qui ont connu la la mer même même une fois déjà assez grand ils ont été toujours frappés par ce spectacle le spectacle de la mer l'eau qui qui vient qui se retire l'eau qui qui est parfois très forte et parfois si si faible c'est c'est un grand spectacle on on ne cesse pas de de l'admirer de de le disons de ce de de d'en être charmé bon mais lorsque nous avons disons connu la mer ce n'était pas la la mer d'aujourd'hui avec les problèmes des sociétés pétrolières c'est 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 quelque chose tout à fait autre c'est tout à fait autre je voulais aussi que vous nous éclairiez sur sur ce rêve que fait Tati Lutard je crois que c'est dans les normes du temps Tati Lutard dit sur des terres nouvelles j'ai ouvert des chemins à suivre pour mille ans sur des terres nouvelles j'ai ouvert des chemins à suivre pour mille ans c'est une ouverture sur l'infini quel est ce rêve quelles sont ces terres nouvelles mais ces terres nouvelles c'est c'est disant la mer après ce que ce qu'on a vécu c'est à dire après après l'esclavage c'est tout ce qu'il y a de nouveau tout ce que nous voulons que que nous puissions en disant vivre que nous nous puissions disant aimer parce qu'on ne peut pas aimer évidemment ce que nous avons vécu pendant la période coloniale c'est c'est tout ce que nous nous voyons après la période coloniale la reconstruction voilà un avenir différent voilà vous allez pouvoir repartir de l'autre côté mais avant de partir Jean-Baptiste Atulutard entre l'engagement politique et l'écriture est-ce une passerelle chez Jean-Baptiste Atulutard aujourd'hui on sait que Atulutard politique n'a jamais commis un ouvrage retraçant l'histoire politique ou l'histoire également de notre pays sinon que vous êtes cantonné jusque là dans la création littéraire bon moi j'écris essentiellement de la poésie un peu de romans et des nouvelles bon je ne dis pas que je me cantonais à ça mais j'écris ce que les autres font dans des domaines séparés mais tout aussi intéressant par exemple ce que mon ami Obenga s'est mis à écrire sur l'histoire j'ai j'ai été un de ces de ces lecteurs disons qui partage tout ce qu'il a produit dans ce domaine ce qu'il a écrit à la suite de Cheikh Antadiop ce qu'il a écrit sur même un autre pays et ça me ça m'intéresse dans la mesure où je veux en être pénétré vous allez donc pouvoir rejoindre Christian Marcel avec Raphaël Raphaël vous êtes le neveu mais aussi le gardien du temple de l'ensemble littéraire de Tati Lutard vous allez poser la question à votre oncle cette fois-ci c'est pas sous un bas au bas c'est devant les caméras merci monsieur le ministre en l'absence de monsieur Frédéric Pambou qui avait été prévu je me suis permis de vous poser une question en fait la question des rapports qu'entretiennent la famille le terroir disons l'origine géographique plus ou moins donc le lien entre l'ethnie et puis le sentiment patriotique quelle place tout cela quel rapport ils entretiennent tous ces éléments quelle place occupe disons cette dimension dans votre bon c'est comme tout le monde j'ai j'ai des parents que je n'ai pas demandé c'est c'est des gens qui sont nés on me dit bon ça c'est un oncle ça c'est un c'est un neveu c'est c'est un une soeur bon il faut faire avec il faut faire avec faire en sorte que ces gens puissent évoluer qu'ils puissent avoir des situations qui leur permettent de tenir et de finalement de n'être pas comme comme des gens que je traîne bon c'est il y a ça je donc je travaille à ce qu'ils puissent s'élever c'est c'est vrai maintenant il y en a qui réussissent il y en a qui ne qui ne réussissent pas je je n'y peux rien ce que je peux faire c'est de les aider à émerger est-ce que ça vous par exemple un ouvrage enfin le recueil de nouvelles fantasmagories qui serait une sorte de célébration du terroir et du patrimoine culturel de la plupart des ethnies du Congo mais plus particulièrement disons de ceux qui sont des descendants du royaume du royaume de Guangou est-ce que cet ouvrage qui est parmi les derniers c'est un aboutissement de votre itinéraire ou bien c'est quelque chose qui à quelle place vous vous situez fantasmagorie par exemple je crois que fantasmagorie j'ai écrit j'ai écrit ça par rapport à mon enfance par rapport à ce que j'ai vécu pendant mon enfance quand je parle de Nguyo puisque c'est le village natal c'est ce que j'ai vécu à Nguyo ce que j'ai appris de ma mère ce que j'ai appris de mes soeurs quand je m'arrête là dessus je vois qu'il y a des choses que ces gens connaissaient et que moi je ne connaissais pas parce que quand je suis allé à l'école je suis un peu sorti de de leur pulsus parce que c'était des des femmes qui ont qui ont été élevées par les oncles par des des soeurs des des dans la famille mais moi quand je suis entré dans dans ce qu'elles a c'est surtout les femmes quand je suis entré dans ce qu'elles avaient appris et bien ça m'a permis de de me rendre compte que je ne connaissais pas beaucoup de de notre disons de notre culture c'est c'est c'était une culture spécifique disons spécifique à à angouillot et aux gens de disons du cuillou sauf girard merci merci à vous également téléspectateurs ainsi donc que s'achève cette émission rencontre avec qui avait pour invité principal l'auteur jean-baptiste tatilutard une fois de plus merci merci à mes téléspectateurs